salut à tous c'est harry couronny on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je ne suis pas seul je suis avec tripode et de toute façon aujourd'hui on va inaugurer la nouvelle version des commentaires de replay et donc avec abonnés en plus à tripode c'est plus qu'un abonné c'est une légende et oui voilà je pense que c'est la meilleure manière de commencer c'est avec tripode en plus ça fait plaisir de commencer avec la base c'est gentil plus avec mon retour sur le jeu donc c'est ça en plus bon on va recommander un petit replay qu'il a fait en partie en jpz45 donc c'est encore plus intéressant puisque c'est un char qu'on voit pas souvent voire quasiment jamais encore moins maintenant oui encore moins maintenant avec la z dessus et qui défonce tous les idées un tout ça bon voilà donc la suite j'ai léopard voilà d'ailleurs je regarde autour il ya un rack et n il ya sinon c'est que du léopard ouais ouais je suis le seul dans toutes les parties je suis toujours le seul bon on va lancer le petit replay on est sur pend nevorosir dans une configuration plus que je vous ai pas montré en domination et écouter hop je mets sur ta vue et dans 2 1 et c'est parti à savoir que tripode regarde aussi son replay forcément de son côté il m'a transmis son replay pour qu'on puisse voir comment ça se passe effectivement je viens de voir en direct tu m'as dit à savoir quand même qu'il y avait aussi on était en escouade dans ces démons là donc j'étais là également il y avait smoke et je viens de voir effectivement tu m'as dit une game ouais je t'ai vu sauter enfin je t'ai vu mon châssis sauter je viens de le voir effectivement c'est pas mal c'est lui donc là tu dis pleinement le potentiel tu dis bien ta vitesse pour aller vite prendre la position on évite d'une position de couverture la plus proche j'avais récupéré sur un map avant c'est la première fois que je tente cette tactique ça marche après c'est c'est un poteur en deux s'il y en a un qui se pose bien en face ça peut très mal c'est passé à smoke m'avait dit ouais fais gaffe tu vas te faire shooter finalement c'est passé moi aussi je te l'avais dit je crois parce que je passais à côté toi ce moment là je vais prendre des risques ouais c'est clair j'ai passé des choses nouvelles on remarque jouer le jpz de base c'est prendre un risque ouais déjà autant y aller jusqu'au bout on y allait un déjà une fois que tu peux te défendre ouais bien sûr c'est il faut checker parce que je sais qu'il y avait des tirs qui étaient partis depuis depuis la droite de la map c'est avec le de td qui est posté près de près de la baie qui tirait qui se potait sur la carte et puis à un moment moi je me suis décidé à avancer parce que trop bon bah il n'y avait rien et pas d'action que recherche de combat c'est ça il ya un moment si les ennemis n'est pas à toi faut bien que tu venais pas trop le choix pendant ce temps là je crois que smoke et moi on est en train de couvrir c'est ah oui là tu reprends d'autres risques et tu passes ici bon tu regardes quand même à droite mais tu vas quoi j'ai des couilles j'ai des balls c'est le monde c'est je les pose sur la table et je me limite je les pose sur votre fond et là à ce moment là il y avait un allié qui n'arrêtait pas de se poter sur la map devant moi et bon là on voit que je regarde au dessus du wagon donc c'est qu'ils peuvent te voir en plus si jamais ils voient avec le bas tu vas pleurer en fait j'avoue je tenterai pas ça c'est risqué c'est ça qu'inventure l'allemand ouais les jpz de 4,5 on va dire c'est sûr il ya une z déçue qui doit t'es mort mon allié n'importe quoi qui doit t'es mort petit allié qui est venu et là c'est les temporisations t'as que ça à faire en toute façon je dois pas aller chercher arrive jusqu'à là déjà c'est pas mal on pourrait chercher après essentiellement ce qui se passe et que tout le monde se bat en fait près de ces toutes les rues qui vont verser c'est là bas que se passe l'essentiel du combat fatalement ça attire quasiment toute l'attention ça on lance et on sait qu'il ya quelque chose mais on n'arrive pas à le déloger avec avec le léopard qui aimait côté et il n'arrête pas de se poter mais en fait j'arrête pas de regarder par là parce que l'allié n'arrête pas de se poter donc je préfère préfère regarder que l'ignorer c'est bien mais je crois qu'en fait l'allié doit il est bien vers un char je pense dans ce coin là mais il doit mal le situer ouais ça doit être situé trop en avant il doit être bien plus derrière après le léo a pris un shoot et ça attire mon attention tout de suite déjà que toi derrière le wagon c'était chaud mais alors devant c'est pas possible il était peut pas te mettre la roule il ya un avion qui vient de boîte de bombarder à côté je crois oui c'est vrai c'est quand j'ai quand j'ai mis le coup sur le ah oui à l'aïe toi là j'ai reculé pour essayer de défendre un peu plus le point c'est parce que j'en avais pas à t'attendre et finalement ouais parce que les alliés n'avance plus donc un moment bon il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas beaucoup d'action ça c'est sûr c'est plus vers la fin que c'est ça que ça va chauffer c'est marrant je vois dans la tête dans la file de la bataille ça affiche que j'ai tué le la d2 avant qu'ils ne prennent feu oui je vais tuer et après il a pris feu ouais c'est moi qui a eu ce même bug pas tu te retournes à militer un un petit peu d'avance sur moi sur les prêts mais c'est pas d'accord oh pas mal directement dans leur acte de munitions ça a bien fait péter l'it1 ça marche pas à tous les coups mais ça a bien marché ah oui moi j'ai toujours tiré ici à chaque fois ça fait mouche souvent il ya des petits bugs en fait tu verras ce deuxième qui dit qu'il est un peu fin que j'étais surpris quand même de ce qu'il tu me suis dit ah bah si dans le canon ça passe ça passe voilà le t44 que j'ai pas vu pourtant il était face à toi ouais ouais mais même j'ai ça fait attention c'est vraiment dommage parce que je crois que je vais le fumer celui-là juste après parce que je vais peut-être pas tout de suite tout de suite mais je sais que je vais le voir plus tard je vais le dégommer parce qu'il va pas bouger d'un seul centimètre il me semble qu'il va rester là un petit bout de temps ou dans les alentours parce qu'après j'en ai dégommé quelques-uns mais bon c'était pas le même donc toi le problème c'est qu'on est un peu dans la merde je crois à ce moment là parce que voilà on a déjà perdu pas mal de joueurs on a déjà perdu pas mal de joueurs et c'est un peu la merde là on est encore 7 on est plus très nombreux à défendre à défendre à ce moment là je crois smoke a pas eu de chance il me semble il est déjà out et puis qui ment ah non smoke est en google il est 7 contre 10 des avantages numériques plus sûrement l'aviation style il est de 28 quand sur l'hygiène sachant qu'on est sept qu'on dise mais sur les dix on va sur les c'est pardon d'autres essais pour la coup de gueule elle peut faire des kills mais c'est quand même ça reste chaud à longue distance contre du russe donc c'est là que tu décides de contourner puisque justement tu veux aller chercher de flanc ce qui avancerait un peu trop bah là je voulais plutôt ma revanche à la base compléter 44 ah oui là les tirs de roquette je crois que je me rappelle c'est le 26 et 99 ouais 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 qui va littéralement larguer la totalité de son râtelier de roquettes était sur toi non ça n'est pas moi je l'ai juste acheté ah oui parce qu'on se demandait ce que c'était qu'est ce qui tire des roquettes comme ça voilà j'ai l'âge de l'âge fait une fois plus chier t'es peut-être en avance sur moi non c'est toi c'est moi qui est en avance non c'est toi qui en avance très légèrement mais c'est pas grave ouais 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 donc là tu vas tu surveilles t'attends de voir s'il n'a pas un qui passe dans le coin ouais histoire de reprendre en revanche encore une fois en cunni et puis après je me décide à rejoindre le combat et à pousser un peu sur a et sur c vu que vous me dites que que vous êtes bloqué de fin derrière c'est il ya des chars t 44 qui t'a fait chier justement je vais le mettre en feu là je crois je l'achève un coup suivant ouais ouais c'est bon on est dégagé fois quatre d'ailleurs c'est très intéressant la position moi j'ai pas beaucoup bougé moi mais la position c'est une bonne position pour faire chier ce monde n'a qu'il y en est là où je suis en milieu de la casse et 3 ouais j'étais parce que c'est trop moi j'ai f3 alors il ya ce mot qui vient de se faire dessouder oui là du coup est à t'avance on va t'y va quoi tu prends encore une fois tu tu portes tes corps en est ce qu'il va à pas ce qu'il faut tu joues bien bourrin pas dans une zone assez bien après c'est ça si c'est ça je dis souvent c'est la prise de risque certes c'est c'est chaud mais tu prends des risques calculer sert que tu prends des risques mais tu comme tu regardes à peu près les routes principales je regarde toujours à droite à gauche quand même c'est ça voilà tu vas pas non plus comme un gros bourrin gros bourrin tu prends des zones risquées on va dire mais toujours sur les atouts du panthère l'accélération la mobilité du léopard excusez moi c'est la fatigue ouais c'est ça et surtout le forme de léo de panthère 2 qu'est ce que je vois là c'est parce qu'on a vu un panthère pas ça ah mais c'est le c'est lui que j'avais vu t'inquiéter de 99 d'avant sur moi je crois là qu'on va attendre je vais une petite pause t'es sûre qui t'es à combien juste désolé pour le f57 ah oui oui tu as beaucoup d'avancé quand ça se fait on lui va doit aller dans le pied que mien voilà je te vois défoncer le télisèle proprement c'est mon c'est bon je l'ai lancé là hop allez hop t'as rattrapé ah oui elle a déçu ouais c'est celle que cette malchance de fou t'as vu t'es passé entre les obus est-ce que tu as vu ça quand même je me considère souvent comme malchance seule mais là elle est pas mal celle là passer entre les obus c'est fort franchement respect sur le coup franchement j'étais dès qu'en plus tu me disais qu'elle vous vous a ce matin un petit peu alors en fait elle capait nous est chié tu as pu faire un jeu petit carton à par contre le c'est dommage sur les 54 tu aurais pu péter son flan avant même que tu avances tu avais son flan de visible je pensais qu'il pensait je vais penser qu'il était mort non je savais qu'il était là mais je ne voulais pas prendre le risque qu'il me voie d'arriver ou entendre de arriver alors que tu vois j'ai préféré prendre de l'assurance là tu vois les obus tirer à la scène des déçus c'est sûr à pas ça on va pas chercher à l'annonce bruit c'est caractéristique ce bruit de l'enfer quand tu es en léopard voilà ça c'est le tambour de la mort c'est ça ah oui l'avion qui en plus qui t'a marqué ouais c'est ça ça m'a fait un petit tour aussi parce que là ce moment là les déçus largement se retourner vu sa cadence heureusement qu'elle regardait pas bien la map ouais j'ai eu le balai ce que j'ai pris derrière là ils étaient un peu distrait quoi la position aussi en temps ça n'a pas été très réactif les déçus ouais surtout avec sa rotation tourelle ah voilà t'as pas de chance c'est vrai que là t'as pas de chance parce que l'avion vraiment c'est mauvais timing quoi il t'a marqué sur un en plus c'était en ville donc c'est pas évident pour lui te voir et il t'a vu comme ça ça devait être un revenge je pense c'est le genre un char que j'avais détruit avant j'aurai dit c'est pire une marque et là c'est peut-être ça rentre là tu prends peut-être un âge parce que tu restes exposés et surtout tu restes face au ce qu'on adverse ça peut être chose que je sais qu'on peut se donner dans la juste face à toi là où tu regardais je sais qu'on peut se prouver ça m'est arrivé une ou deux fois ce qu'on a donc d'accord je savais pas totalement pas alors je me suis dit je vais sécuriser le couleur centrale et puis en même temps je prends le point en temps j'étais tout seul à partir de maintenant j'étais tout seul donc il a fallu que je traque les chars dans la ville mais c'est ça en fait tu as joué tu vois tu joues le léopard sur sa mobilité alors c'est risqué parce que forcément le léopard en close combat il n'est pas très bon ah ouh la ZDSU ça peut faire mal et forcément il t'a tué le tireur parce que la ZDSU elle peut défoncer le léopard fait peur heureusement je lui ai bloqué la tourelle nice sur le deuxième c'est pas assez nickel sur le deuxième avec le premier c'était quand même chaud ah ouais je l'ai vu elle m'a vu puis c'est le premier leopard quoi c'est tellement pas fait pour le close combat et alors là j'ai eu peur tu vas encore avancer plus que moi t'es sûr que t'es en 1-0 ouais non c'est peut-être parce que tu filmes en même temps que ça ralentit un chouillage je sais pas parce qu'effectivement ouais quand le truc il tire dans le cul bon ça va c'est 16 donc ça va oui mais tu te dis ça peut être une 14-5 tu vois qui oui oui c'est ça mais bon ça t'a marqué quand même c'est pas bon c'est pas bon de se faire marquer tu prends un risque tu vas carrément dans le spawn bah regarde en même temps je suis tout seul donc si je fais rien ouais t'es tout seul dans le coin nous on serait qu'on se voyait à ce moment-là je crois que j'ai respawn dans des CM en avion non ouais j'étais déjà en avion j'étais déjà en avion j'étais en arado ouais en arado t'avais fait 8 kg non c'était moi ça 8 kg excuse moi non c'est toi qui a fait j'ai fait que ça je crois après il ya voilà le str strv qu'il est ah oui c'est le strv qui m'a tué a été habitué toi voilà là tu l'achèves mon petit coup mais il m'a fait péter un plan pour la petite anecdote cette ce charme a fait péter un plan parce que je vais balancer une ville dans la gueule il est pas mort il a tiré exactement le temps que moi donc lui ma one shot par contre derrière je suis arrivé avec l'arado je vais balancer les deux bombes pile sur lui il est pas mort et je vais balancer ensuite la troisième bombe pile sur lui il est pas mort j'avais les boules je crois que j'ai bien pété un pont sur le tchat ouais t'as un peu gueulé ouais mais bon ça se comprend en même temps 3 bombes de 500 le mec il meurt pas alors qu'il a pas bougé c'est abusé il y a un moment t'as envie de péter un pont 3 bombes de 500 à arado à la vitesse où elle descende et là je l'étais voilà tu regardes la map hein tout seul ah bah là ouais t'es complètement seul là tout seul au sol alors je crois que j'étais en google en ce moment là j'ai regardé ouais ouais là tu t'étais fait déjà non j'étais encore en arado non je suis mort ah oui je me suis fait abattre ah oui je me souviens de ce moment là aussi c'est vrai là là tu viens de me voir tomber au sol comme une merde c'est magnifique je me souviens ah t'as vu le t54 nice c'est justement c'est bien joué ça parce que tu t'es bien positionné là t'es une bonne position pour bien les voir et en plus ils s'attendent pas à te voir là mais en fait tu verras en avance un peu plus qu'il y avait juste un mig 9 qui après à se mater au sol pour pour essayer de me toucher ou je sais pas quoi de marquer en fait il m'a empêché de tirer sur le t54 et j'étais venu parce que tu regardes tu vois juste l'icône du t54 passer et juste à ce moment là j'aurais pu lui créer un shoot et le détruire et la fumée le mig neuf est pas arrivé au bon moment ça c'est clair t'as pas eu de chance sur les timings avec les bombardés fallait chasse pas je crois que je vais être en google ouais là t'es parti en google dommage c'est dommage parce que tu as tiré juste après qu'il soit passé surtout là vu le timing t'auras vraiment fait le défoncer il y aura plein de tête mais bon il s'est suicidé tout seul c'est bien oui oui mais pour la petite anecdote qui est marrant c'est que j'étais avec mon arado j'avais plus de bombes il y avait le météor et le mig et je me suis collé dans le cul du mig et je lui ai foutu les jetons comme ça mais qu'il a flippé parce qu'il avait j'étais collé à son cul et il n'arrivait pas à ne pas se détacher de moi il était coup il était en train de flipper grave le météor est venu sauver les j'avais pas d'armes donc je peux pas tuer c'est sûr que quand tu connais pas bien tu peux vite prendre peur pour les arados qui font dessus tu es dois les armes et ou pas c'est clair la t'as vu le t54 là celui qui le bombarde à la mitrailleuse c'est moi sûrement oui ça doit être oui c'est toi j'ai vrai je l'ai je l'ai pile au nez avec ma couilleuse l'avantage c'est que ça pendant ce temps là lui il voit pas rien à ce qu'il se passe quand c'est ici le fait de se faire bourriner comme ça le mec il a du mal à voir ce qui se passe autour de lui ou le t44 tu vers ce trix ah là là par contre un truc tu l'as tué non un truc que t'aurais pas dû faire c'est éteindre l'incendie tout de suite tu étais presque fini de reload t'auras dû prendre le risque de finir le reload et de le tuer voilà finalement ça va tu t'en sors mais t'auras dû tu étais déjà à la moitié du reload quand t'as activé l'extincteur t'auras dû attendre de le feu à peine de démarrer t'auras pu prendre le risque c'est vrai mais sur le moment où l'as été su derrière oui là où tu es pas la chance que l'autre a de la chance c'est que tu es 44 et pile sur la trajectoire et du coup l'autre c'est bas le temps qu'il tire ben voilà et même je suis même pas sûr qu'il m'ait vu qui m'a vu tout de suite ou qu'il a tiré sur un allié derrière peut-être un avion je sais pas non c'est si là tu te vois il aura pas en tout cas il me fait peur oui dessus de face ça fait toujours peur à l'eau part bon bah ce replay là s'arrête là non mais voilà on voit quand même tout le potentiel d'utiliser du jpz du départ bouger beaucoup on voit pas tout le tout le potentiel quand même du jpz parce que que tu peux faire bon pas mal de choses que tu peux surtout pas faire aussi en map urbaine c'est pas évident ouais c'est vrai pas très joyeuse mais bon ça c'est plutôt bien passé pour ça là il y en a d'autres qu'on a fait aussi qui était pas trop mal et d'autres qui étaient un peu plus voix de feu quand et 10 juin je regarde d'autres replays de la soirée de cette soirée là on n'a pas fait des bonnes et comme quoi le parent est toujours toujours d'actualité toujours un des points forts du côté allemand heureusement j'ai envie de dire parce que c'est vrai que les allemands ont quand même morflé avec le laser déçu l'it1 qui font mal en face heureusement qu'il ya ce 2 par 1 et toi tu t'aimes bien aussi tu arrives à jouer le jpz 4,5 après il ya beaucoup de facteurs aléatoires du style les mecs qui te quitte la game sur ce final le léopard m'a foncé dedans m'a fait chavirer et puis finalement bas si j'étais pas assez rapide mais je me suis pris un coup de un coup de 222 54 dans le flanc et puis voilà comme une pousse il me met en travers et puis voilà c'est une de celles où j'ai pas été trop non c'est celle où j'ai fait cinq îles tu sais que je suis mon bas non tu m'avais pas vu où il y avait les mecs qui étaient sortis en flac non en flac 37 ouais bon il doit être quelque part de replay mais de toute façon je pense que j'ai fait un petit montage avec ce que j'ai pour l'instant sur le jpz le jpz reste un char capricieux on va dire un char qui est du potentiel de ma charque et la vraie question c'est à quand du jpz nibec jamais je peux pas blairer moi donc je le travaille au corps depuis depuis sa sortie vient d'ailleurs j'avais que ça fait le problème de ce char c'est qu'il a pas de tourelle moi je peux pas supporter ça alors il tourne bien il va vite ça c'est cool mais il n'a pas de tourelle frac la tourelle et des apcr de base voilà les apcr de basse me dira je m'en suis je me suis coctiné ça soit t92 c'est chiant oui c'est vrai mais bon si c'est de comparer à du 7 7 c'est sûr quand tu dis quand tu commences à tirer les hits forcément encore que t92 c'est surtout les apds mais quand tu commences à tirer des obus qui sont un peu meilleurs ça va mais à l'obus basse tellement chiant la pcr c'est tellement le but le plus pourri du jeu c'est quand même clairement c'est même déjà de base c'est le but le plus pourri parce que en dégâts post pan il est nul à chier mais en plus de ça c'est le but le plus buggé du jeu je crois tu t'as un nombre de bouts complètement incroyable alors que tu devras jamais bonnes c'est sûr il ya des angles t'as à 90 degrés tu bonnes ce qu'on même tu fais même ça parce que le but il doit être codé avec les pieds c'est n'importe quoi c'est ça bon on va arrêter cette vidéo là en tout cas je te remercie trip d'un moment où il s'il plaît d'avoir participé à la première et pas merci à toi de me faire passer dans dans ce superbe émission qu'est le nivet que chaud n'importe quoi écoute ça me fait plaisir que tu que tu y accepté d'être obligé je t'ai pas obligé mais ça fait plaisir et quand tu as été un des premiers aussi à passer sur la rétabelle et train à être invité par non sur la chaîne c'est vrai plaisir que tu sois le premier à inaugurer cette nouvelle série en plus j'ai commencé ma chaîne youtube avant la sienne et j'ai dit moi le n'a pas à 30 minutes non moi j'ai je fais tranquille moi aussi je suis tranquille on avance doucement on est tranquille on se prend pas la tête de son savoir que j'ai fait une pause de six mois donc oui c'est pour ça je dis qu'il a pas entretenu il n'a pas tendu la plus depuis six mois vous imaginez la taille de la forêt vierge cas dans son jardin pour attaquer ça passe coup de jpz c'est bon oui il est tellement bas de caisse que tu peux tourner la plus avec ce truc là ouais bon on va arrêter de dire des bêtises parce qu'on va rallonger encore la durée de la vidéo j'espère que ça vous aura plu et puis moi je vous dis à la prochaine plus plus ciao à tous